Ce qui est formidable dans cette exposition-là, c'est qu'il y a quatre ou cinq grands axes, les grands magasins, le sport, le port de Montréal, la communication, les loisirs, et tout ce qui est en fait fait de Montréal, qui est aimé par Montréal et par ceux qui visitent Montréal. Donc, c'est la rencontre entre les deux. Qu'est-ce que tu as aimé, Benjamin, dans l'exposition? Le Sidou? Le Sidou. Le Sidou, tu vas en faire bientôt? Oui. Dans l'expo à date, quelque chose qui m'aura marqué, c'est l'expo 67. C'est un moment où est-ce qu'on aurait aimé être là. On n'a pas vécu ça, donc toutes les fois qu'on a l'opportunité d'en apprendre un peu plus et de s'informer sur comment c'était, ça te rend quelque chose d'intéressant. C'est un moment où j'avais le kiosque de Dupuis Frères et ça me rappelait que dans mon enfance, moi je suis originaire de l'Abitibi. Et évidemment, il n'y avait pas de grands magasins en proximité. Alors, je me rappelle que tout ce qu'on avait était commandé par catalogue. Il y avait les catalogues de Dupuis Frères, de Simpson et de Eton. C'était les trois qu'on avait. L'objet vraiment qui m'a frappée, c'est le petit soulier d'enfant trouvé sur le site de Fort-Ville-Marie. C'est un site exceptionnel. C'est vraiment où on marche sur les pas des montréalistes. Et on évoque justement la vie des gens qui passaient avant nous. J'ai adoré l'exposition. J'invite vraiment tout le monde à venir y participer. Moi, de mon côté, grand coup de cœur pour tous les objets du quotidien qu'on a pu voir. Des objets que ce soit de meubles, d'outils de cuisine. C'est vraiment l'histoire, dans le fond, des montréalaises, des montréalais qu'on voit sous nos yeux à travers plusieurs décennies. Donc, un grand, grand coup de cœur pour moi. Sous-titrage ST' 501